Bon, après cette vidéo, je pense qu'il est temps de parler des Pandora Papers. Finalement, ça s'emboîte super bien, c'est une magnifique transition. Et surtout, c'est extrêmement important et on est déjà en train de l'oublier. Donc c'est une nouvelle qui est sortie il y a trois jours, un peu plus même, je pense, 4-5. C'est sorti un dimanche. Et vraiment, le dimanche, c'était hyper discret parce que le dimanche, les journalistes ne travaillent pas forcément. Enfin, c'est des équipes réduites, etc. Bref, je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti le dimanche, je trouve ça totalement débile, mais c'est leur choix. Bref, lundi, on en a beaucoup plus parlé. Et en fait, ce n'est pas plus mal que j'ai attendu avant d'en parler parce que du coup, il y a d'autres articles qui sont sortis un peu plus en profondeur, etc. Et vous allez voir, bordel de merde, que encore une fois, encore une fois, nous tombons sur des fraudes à échelle immenses. Et bref, il est temps d'en parler et surtout, il faut le garder en tête. C'est hyper important. On va lire l'article de France Inter parce qu'il était gratuit et qu'il avait l'air assez complet. Pandora Papers, 5 ans après les Panama Papers, l'évasion fiscale se porte bien et nous sommes rassurés. Surtout à gauche. Alors que la France entre en pré-campagne présidentielle et que la question d'une juste répartition de l'impôt se posera sans doute, l'enquête des Pandora Papers démontre que de nombreuses personnalités fortunées échappent toujours à l'impôt en ayant recours aux paradis fiscaux. Alors, il y en a beaucoup. Moi, c'est l'argument principal que j'entends. Je vais dire des personnes, on va dire, de l'autre bord politique, souvent. Non, mais en vrai, c'est vraiment pour la blague. Il n'y a pas de pique cachée. Mais effectivement, j'entends des personnes dire, mais oui, mais en même temps, c'est légal, on ne peut rien y faire, etc. Alors, non, ce n'est pas légal. D'accord ? Ce n'est pas légal. La fraude n'est pas légale, en fait. Vous savez, c'est un peu, voilà, il y a notamment, pour l'arnaque, par exemple, vendre quelque chose. Si, voilà, je veux vous vendre ce bic, un milliard d'euros, j'ai le droit de vous vendre ce bic, un milliard d'euros. Mais on peut estimer que c'est de l'arnaque. Pourquoi ? Parce que si j'ai abusé de votre confiance, qu'en plus, je vous ai vendu que c'était un bic ultra supersonique, et qu'en réalité, il pouvait avoir plein de fonctions, etc. et que je n'ai pas suivi les termes, notamment, que j'ai fait de la publicité à mensongère, par exemple, eh bien, ce n'est pas légal. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose paraît, on va dire, propre sur le papier, qu'il suit les lois, plus ou moins, que forcément, c'est légal et que forcément, on ne peut rien y faire. En fait, c'est vide et c'est moche. Le mot Pandora parle de lui-même. Si les Panama Papers avaient été un électrochoc, cette nouvelle enquête planétaire est une confirmation. Plus on creuse et plus on trouve. En dépit des changements de réglementation, l'évasion fiscale semble être un puissant fond et un sport qui se pratique dans la plupart des pays du monde. Les Pandora Papers représentent l'enquête la plus importante jamais menée par le Consortium International des Journalistes d'Investigation et ses partenaires, dont la cellule Investigation de Radio France. Durant de nombreux mois, 600 journalistes de 150 médias répartis dans 117 pays ont épluché 11,9 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. J'en profite face à ces chiffres faramineux pour souligner le fait que c'est des journalistes qui ont fait ce travail. Pourquoi je fais cette petite parenthèse ? Parce qu'il y en a qui, notamment, sont anti quelque chose. Et ne croyez pas que je vise les anti-vax particulièrement, non. C'est vraiment de manière générale ceux qui sont anti quelque chose et qui, du coup, utilisent parfois des informations tronquées pour essayer de convaincre les gens que leur opinion est la bonne. au lieu de se remettre en question et de chercher, on va dire, on va dire d'autres vérités. Et bien, pour le coup, il y a beaucoup de personnes anti quelque chose qui, ceux qu'on appelle en fait typiquement les merde, les conspirationnistes, hein, mais ce mot est beaucoup trop vague, et bien, utilisent souvent, enfin, critiquent souvent, pardon, les journalistes en disant que ce sont des vendus, qu'en plus, ils font de la merde et puis il n'y a plus rien, on ne peut plus avoir confiance et tout. Alors, en partie, c'est vrai. C'est vrai que les journalistes, il y en a qui font de la merde. C'est vrai que les journaux, parfois, ils disent aussi de la merde, ils font n'importe quoi. Bref, tout ce que vous voulez, on est d'accord qu'il faut savoir critiquer les journalistes. Cependant, les journalistes font aussi parfois des travaux extraordinaires et notamment pour toutes les théories, justement. Je veux dire, je suis désolé, je ne vois pas d'autres termes qui regroupent mieux, mais conspirationnistes, hein. Il y a toujours des vérités qui ont été dévoilées par des journalistes, en fait. Quand on parle de Big Pharma, c'est qui qui a dévoilé qu'il y avait des scandales à Big Pharma ? C'est les journalistes. Ici, quand on voit les évasions fiscales, c'est à chaque fois des journalistes, en fait, qui mettent ça en exergue. Et si aujourd'hui, on est autant au courant de ça, c'est quand même grâce aux journalistes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prier les journalistes et les mettre sur un piédestal, mais il faut garder en tête et avoir conscience que quand même, les journalistes, ils font aussi du taf et que ce taf est important et qu'on ne peut pas juste tout rejeter quand ça ne nous arrange pas et quand ça nous arrange gardé. Comme par ici, ça nous arrange de pouvoir crasher sur les riches. Je mets des gros guillemets, hein. En tout cas, sur les riches tricheurs. Mais voilà. Donc ici, ça nous arrange de le prendre. Ce n'est pas pour autant que s'il y a un article qui défend ces riches, entre guillemets, il ne faudra pas le lire et essayer de remettre en question nos idées, nos pensées. C'est une source d'informations gigantesques. C'était la fin de la parenthèse. À l'époque des Panama Papers, seuls avaient été analysés les données du cabinet Mossack Fonseca et les conclusions de cette vaste enquête laissent sans voix. L'argent des paradis fiscaux sert toujours à acheter des jets privés, des yachts, des manoirs, des œuvres d'art, de grands maîtres. Nos découvertes confirment l'étude réalisée en 2020 par l'Organisation de Coopération et de Développement Économique qui évaluait à 11 300 milliards de dollars. 11 300 milliards de dollars. Ces échelles sont tellement immenses, et c'est vrai, c'est pour ça que je le rappelle, ces échelles sont tellement immenses que ça ne nous dit plus rien. On se dit 11 300 milliards de dollars, ok, c'est beaucoup, ok, comme d'hab. Avec 1 milliard de dollars, vous vous rendez compte ? Que déjà, avec 1 million, on considère que quelqu'un peut potentiellement... Je crois, ça avait été calculé. Alors, il faudrait que je retrouve mes sources, mais on va dire que quelqu'un peut déjà vivre toute sa vie tranquille, d'accord ? Il ne va pas être dans de l'opulence, je pense, mais il va pouvoir payer un appartement, à manger, etc., sans travailler. Donc, 1 million d'euros, ça. Pour rappel, 1 milliard, c'est 1000 fois plus. Donc, déjà, avec 1 milliard, tu es bien, d'accord ? Avec 1 milliard, tu fais littéralement tout ce que tu veux. Mais tout ! Tout ! Je ne sais pas, tu achètes une maison, je voyais des maisons en vente à Bruxelles, les maisons les plus chères, elles valent 2... Allez, on va dire 5 millions d'euros. Donc, imaginez le gars qui a 1 milliard d'euros, il dépense 5 millions d'euros. Il en a encore 995 millions d'euros. Ça veut dire que... Je vous laisse calculer combien il pourrait acheter de maisons à 5 millions. Après, si vous préférez, on peut faire des maisons à 10 millions. Ça lui restera 990 millions d'euros. Bref. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, qu'on est dans des échelles stratosphériques et que cet argent-là aussi, c'est que... En fait, allez, imaginez que ces gens donneraient même... Que tous ces riches-là, qui trichent, donneraient 1 milliard d'euros, ou de dollars même, à n'importe qui. À n'importe quoi même. Je veux dire, genre, dans le sens d'une association ou quoi. Il pourrait, littéralement, changer un pays, un monde. Les sommes détenues dans des places offshore, ce qui permet de transférer les bénéfices des pays à forte imposition où ils sont réalisés vers des sociétés qui n'existent que sur le papier dans des juridictions à faible imposition. Toujours le même procédé. Le rôle trouble des banques et des cabinets spécialisés. Si ce système prospère, c'est parce que certaines institutions jouent un rôle de facilitateur, qu'il s'agisse de banques, de cabinets d'avocats ou de comptables aux États-Unis, comme en Europe. Un document issu des Pandora Papers révèle notamment que grâce à un seul cabinet d'avocats panaméen, dirigé par un ancien ambassadeur panaméen aux États-Unis, des banques situées à différents endroits du globe ont créé au moins 3926 sociétés offshore. Donc, sociétés offshore, c'est des sociétés écrans qui, en fait, ont genre un employé, même pas, et qui vont facturer, si je ne dis pas de conneries, qui vont facturer, par exemple, une société panaméenne va facturer 15 milliards de dollars de frais de consultation à une société européenne. Comme ça, la société, en fait, c'est comme si c'était des frais, en fait, c'est considéré comme ça, alors qu'en réalité, c'est d'une société à une autre, et l'autre société va recevoir 15 milliards de dollars et peut-être imposée à 0 ou 1%, quoi. Connu sous le nom d'Alcogal, ce cabinet possède des bureaux dans une douzaine de pays. Selon les documents révélés par l'ICIJ, et ses partenaires, il a créé au moins 312 sociétés dans les seules îles vierges britanniques à la demande du géant américain de la banque Morgan Stanley. Alors, Simon Puelch a fait une vidéo dessus. Je vais vite fait aller sur YouTube pour vous montrer. Juste... Simon Puelch... Puelch, voilà, Puelch. Désolé, désolé, Simon. Déso. Déso, Simon ! Déso, Simon ! Je ne voulais pas dire Puelch. Je crois que c'est celui-ci, hein. Ses streamers profitent du système. Je vous la mettrai... C'est pour ça que je la prends. Je vous la mettrai. Elle est exceptionnellement bien faite et vraiment bien. Donc, je vous conseille de la voir si vous voulez en apprendre plus sur les sociétés offshore, etc. Et tout ce système. Pourquoi aussi ces pays font un système pareil ? Bref. Pour quelques centaines ou quelques milliers de dollars seulement, les prestataires offshore permettent à leurs clients de créer des sociétés dont les véritables propriétaires restent cachés. Pour 2000 à 25 000 dollars, ils peuvent aussi créer un trust qui, dans certains cas, permet à ces pays bénéficiaires de gérer leur argent tout en faisant croire qu'ils n'en ont pas le contrôle. Pour parachever le système, il faut le complexifier. Les cabinets offshore s'associent donc à d'autres cabinets, ce qui leur permet de créer des couches imbriquées de sociétés et de trust. Plus les arrangements sont complexes, plus les honoraires sont élevés et plus les clients peuvent s'attendre à être protégés par le secret. Le roi de Jordanie et ses 36 sociétés. Alors, ne vous méprenez pas, il n'y en a pas que dans des pays comme ça, on va dire, des pays lointains. Ne vous inquiétez pas, il y avait notamment 1200 Belges dans ces papiers. Bref, le plaisir. Parmi les utilisateurs des sociétés mises au jour par les Pandora Papers, figurent notamment le roi Abdallah II de Jordanie. Pour l'aider à acquérir secrètement 14 résidences de luxe d'une valeur de plus de 106 millions de dollars, aux États-Unis et au Royaume-Uni, un comptable anglais installé en Suisse a installé avec des avocats des îles vierges britanniques. A travailler, pardon. Parmi ces résidences, le roi a acheté une propriété de 23 millions de dollars surplombant une plage de surf californienne grâce à une société domiciliée aux îles vierges britanniques. Pour cela, 36 sociétés fictives ont été créées entre 1925 et 2017. Ouais, quand tu... quand tu crées des sociétés aux... comme des... qui poussent comme des champignons, quoi, finalement. Des courriers à l'interne montrent Callo-Cal et son conseiller suisse ont discuté de la manière d'éviter de divulguer le nom du monarque aux autorités des îles vierges britanniques. Dans ces documents, les conseillers offshore utilisent un nom de code pour le désigner en parlant de tu-sais-qui. En réponse à nos sollicitations, les avocats britanniques du roi nous ont précisé que ce dernier n'était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi jordanienne et qu'il détenait des biens dans des sociétés offshore pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Évidemment, mais putain, on est cons ! Ah mais on est bêtes, putain ! C'est pour des raisons de sécurité, forcément. Et en fait, c'est ça qui est beau avec ce genre de papier. c'est que comme ceux qui ont souvent ces sociétés sont aussi des dirigeants, ben en fait, ils peuvent changer les lois et souvent sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, pendant par exemple, typiquement, les vacances scolaires, c'est le meilleur moment, c'est le moment qu'ils adorent le plus. Et du coup, en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est pas, vous savez, on va parler un peu plus d'éthique, un voleur qui vole une pomme pour se nourrir parce qu'il a faim et qu'il n'a plus rien, on va avoir tendance à comprendre son geste parce qu'il y a derrière une tentative de survie, bien sûr. Mais un gars qui est hyper pété de thunes et qui vole une pomme, un multimilliardaire, par exemple, dites, franchement, ça vous donnerait pas envie de lui donner deux tartes et lui dire, mec, t'es sérieux ? Vraiment ? Bref. Au Liban, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Au Liban voisin, pays en proie à une profonde crise économique, les Pandora Papers montrent que des personnalités politiques et financières de premier plan ont également eu recours aux paradis fiscaux. Parmi elles, l'actuel Premier ministre, Najib Mikati, son prédécesseur, Hassan Diab, mais aussi l'ancien haut responsable de la lutte contre la corruption, Muhammad Bassiri et Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale qui fait l'objet d'une enquête en France pour des soupçons de blanchiment d'argent. Et pour rappel, le Liban, c'est le pays où il y a eu la grosse explosion, vous savez, dans la capitale, là, où il ne reste plus rien. Vous savez ça, vous voyez ? Bah, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis toujours dit qu'un... Parce qu'on m'a toujours dit mais non, mais tu ne ferais pas pareil, toi, si tu avais plein d'argent. Mais vraiment, enfin, vraiment, de vous à moi, vous vous sentiriez capables, vous, en étant multimillionnaire ou milliardaire, de vous dire « Bon, ben mon pays, il est détruit, il y a plein de gens qui souffrent mais je m'en bats les couilles. » Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais le Liban, déjà, c'est... Oui, effectivement, il y a une crise monétaire, etc. Peut-être qu'avec un milliard d'euros ou de dollars, il y a des mecs qui pourraient sauver leur pays mais ils s'en battent la race. Et je veux dire, ça ne leur changerait rien parce que typiquement... Enfin, je veux dire même que ce soit des millions ou des milliards. Imaginez, vous avez 500 millions d'euros. Franchement, vous donne... Enfin, je ne sais pas. Vous savez qu'il y a un moment, un endroit qui est en crise. Enfin, je ne sais pas. C'est pour ça que je me dis que moi, je ne serai jamais riche parce que je n'ai pas la pensée de ces gens qui finalement sont probablement très égocentrés et qui ne se rendent pas compte en fait et qui prennent... Je ne vois pas comment on peut le voir autrement mais qui prennent les gens pour des cloportes ou des... Vous savez, un peu comme si c'était une simulation d'ordinateur et donc, c'est un peu des personnes fictives. Elles n'existent pas vraiment, quoi. Merwan Keir Reddin, ancien ministre d'État libanais, par ailleurs, président de la banque Al-Mawari, apparaît également dans nos documents. En 2019, il critiquait pourtant l'inaction de ses anciens collègues parlementaires dans un contexte de crise économique catastrophique. Il y a de l'évasion fiscale et le gouvernement doit s'en occuper, déclarait-il. LOL. Pourtant, la même année, selon les Pandora Papers, il possédait lui-même une société basée aux îles Vierges britanniques, elle-même propriétaire d'un yacht de 2 millions de dollars. Confronté à ces informations, Riyad Salamé nous a assuré s'être conformé à toutes les obligations prévues par la loi libanèse. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'à chaque fois, ils suivent la loi. Non, mais on est dans notre droit, on suit la loi. Oui, mais si la loi, tout à coup, elle te permet de tuer quelqu'un, ça justifie de tuer quelqu'un ? Quant à Muhammad Basari, il a déclaré à l'ICIJ, l'ICIJ en fait, qu'il n'avait jamais été propriétaire d'une société offshore. Le château français du premier ministre tchèque. Et là, on va prendre une petite dose de café. Parmi les autres politiques épinglées, le premier ministre tchèque, Andrzej Babis. Il est arrivé au pouvoir en promettant de sévir contre l'évasion fiscale et la corruption. En 2011, il déclarait qu'il voulait créer un pays où les entrepreneurs feront des affaires et seront heureux de payer des impôts. Les documents qui ont fluité montrent cependant qu'en 2009, Andrzej Babis a injecté 15 millions d'euros dans une série de sociétés-écrans pour acheter une magnifique propriété connue sous le nom de Château Bigot à Mougins, près de Cannes. Un an plus tard, il a acquis par le biais d'une autre société-écrans monégasque cette propriété à quelques mètres de son château dans une villa de deux étages avec piscine et garage. Or, ces sociétés-écrans et ces maisons n'apparaissent pas dans les déclarations de patrimoine qu'il est tenu de déposer en tant qu'agent public selon les documents obtenus par le partenaire tchèque de l'ICIJ Investigation Point XS. Les belles demeures de Tony et Sherry Blair. Les Pandora Papers éclairent aussi d'une lumière crue certaines déclarations faites par d'autres hautes personnalités. En février 2021, le Tony Blair Institute for Global Change invitait les décideurs politiques à taxer de manière plus importante les terrains et les maisons. Dès 1994, alors qu'il faisait campagne pour prendre la tête du parti travailliste britannique, Tony Blair lui-même regrettait que des personnes aisées échappent à l'impôt. Pour ceux qui peuvent employer les bons comptables, le système fiscal est un havre d'arnaques, d'avantages et de profits, déclarait-il lors d'un discours prononcé dans les Midlands de l'Ouest, en Angleterre. Nous ne devons pas faire de nos règles fiscales un terrain de jeu pour les abuseurs fiscaux qui ne payent rien ou presque, alors que d'autres payent plus que leur part. Les Pandora Papers révèlent cependant qu'en 2017, Tony Blair et sa femme Sherry sont devenus propriétaires à Londres d'un immeuble victorien d'une valeur de 8,8 millions de dollars et où ils ont hébergé le cabinet d'avant-câts de Sherry Blairs. Mais pour cela, ils n'ont pas acheté le bâtiment. Ils ont racheté les parts de la société des îles vierges britanniques qui détenaient le bien et qui appartenaient à la famille du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme de Bahreïne, Zayed bin Rashid Al-Zayani. En prenant le contrôle de cette société plutôt qu'en achetant l'immeuble lui-même, les Blairs ont bénéficié d'un montage juridique qu'il aurait évité de devoir payer plus de 400 000 dollars de taxes foncières en Angleterre. Bah ouais, putain, c'est chiant les taxes, putain. Non mais c'est vrai que c'est relou. Non mais je comprends, je comprends moi. Moi aussi, quand d'ailleurs je vais au Carrefour, en Belgique, on a 21% de taxes sur tout ce qu'on achète, moi aussi ça me saoule. Donc je vais aller au Carrefour et je vais leur dire mais merde, vous savez quoi ? Eh ben moi, je ne paye pas la taxe donc je paye 21% moins cher. Ah bah logique, non ? Vous savez quoi ? On ne paye plus de taxes du tout. Allez, merde ! Sollicité chez Riblaire a déclaré que son mari n'était pas impliqué dans la transaction et que son objectif était de se conformer au régime fiscal et réglementaire du Royaume-Uni. Quant à Zayani, ils affirment que leur société se sont conformée à toutes les lois britanniques passées et présentes. Par ailleurs, un autre ex-homme politique plus proche de nous est cité dans les Pandora Papers, Dominique Strauss-Kahn qui a créé une entreprise aux Émirats Arabes Unis. Mais donc, c'est ça qui est beau. C'est que, vous voyez, c'est là où, moi j'ai beaucoup de mal avec le terme bourgeoisie. Vous voyez, dans la gauche, il y a des gens de gauche qui parlent de bourgeoisie. Moi, je suis à chaque fois là mais il dit non, allez, arrêtez avec ce terme, ça fait chier. Mais d'un autre côté, quand tu vois que même des gens qui se disent de gauche se retrouvent dans ces papiers-là parce qu'ils sont pétés de thunes, tu dis, en fait, c'est vrai qu'il y a un côté un peu bourgeois derrière. Il n'y a plus de gauche, plus de droite, c'est bourgeois, quoi. Bon, je n'aime toujours pas ce terme, mais je trouve que c'est vrai que là, on voit que la gauche n'est pas épargnée par ces scandales. Les États-Unis peu regardant, en décembre 2018, les Bahamas ont adopté une loi contraignant les sociétés et certains trusts à déclarer l'identité de leur véritable propriétaire. L'archipel était alors sous la pression de grands pays dont les États-Unis. Certains politiciens bahamiens se sont opposés à cette initiative craignant que cette nouvelle contrainte ne décourage les riches clients latino-américains de placer leur argent au Caraïbe. Les gagnants de ces nouvelles règles sont les États américains du Delaware, de l'Alaska et du Dakota du Sud estiment un avocat local. Et il est vrai que depuis des dizaines de millions de dollars ont été transférés depuis les Caraïbes et l'Europe vers le Dakota du Sud, un État américain peu peuplé qui est devenu un abri de choix pour les actifs étrangers. Depuis une dizaine d'années, le Dakota du Sud mais aussi le Nevada et plus d'une douzaine d'autres États américains se sont transformés en paradis fiscaux. Si les autorités américaines ont contraint les banques de Suisse et d'autres pays à communiquer les informations qu'elles possèdent sur les ressortissants américains tituleurs de comptes à l'étranger, elles semblent cependant beaucoup moins promptes à leur accorder la réciprocité. Le pays a refusé d'adhérer à un accord de 2014 soutenu par plus de 100 juridictions dans les îles Caïmans et le Luxembourg qui ont obligé les institutions financières américaines à partager les informations dont elles disposent sur les avoirs des étrangers chez elles. L'article n'est pas fini et il y en a un deuxième qui attend donc préparez-vous. Je ne l'avais pas dit, je pensais que ça prendrait moins de temps cet article mais... Allez chercher des chips, c'est du pop-corn, c'est le moment. En tract. Le Dakota du Sud, nouveau paradis fiscal. Résultat, les législateurs de l'État du Dakota du Sud ont approuvé une législation offrant de plus en plus de protection aux clients de trust. Leurs actifs dans l'État ont ainsi plus que quadruplé au cours de la dernière décennie pour atteindre 360 milliards de dollars. L'une des plus grandes sociétés fiduciaires de l'État aurait aujourd'hui des clients répartis dans 54 pays et 47 États américains parmi lesquels plus de 100 milliardaires. Selon une étude de l'université israélienne, l'universitaire, pardon, israélien Adam Offry, 17 des 20 juridications les moins restrictives au monde pour les trusts se trouvent désormais aux États-Unis. Et peu importe l'origine des fonds, l'ICIJ et le Washington Post ont identifié près de 30 trusts basés aux États-Unis liés à des personnalités étrangères impliquées dans des affaires douteuses ou accusées de malversations. Parmi elles, Guillermo Lasso, un banquier ancien gouverneur équatorien qui a été élu président en avril 2021. Même s'il s'en défend, les Pandora Papers révèlent qu'il a créé des trusts aux Takotas du Sud. Selon Yahouda Schaffer, ancien chef de la cellule de renseignement financier israélienne, il est clair que les États-Unis constituent une énorme faille. Il critique le reste du monde mais chez eux, c'est un problème extrêmement sérieux. Comme par hasard, mais bon, c'était la même chose avec la Belgique, la même chose avec la France. En fait, le vrai souci aujourd'hui c'est que les pays essayent d'attirer les riches en baissant un maximum les impôts. Plutôt que de se dire qu'en fait, il faudrait peut-être voir d'autres avantages que la baisse d'impôts. Parce qu'en attendant, c'est qui qui paye du coup les impôts ? Parce qu'en attendant, c'est qui qui rembourse la dette des pays ? Parce que je pense que vraiment, qu'on soit de droite ou de gauche, tout ceci n'est pas normal. On ne peut pas l'accepter en fait, de manière objective. Un proche de Vladimir Poutine, les noms de plusieurs Russes apparaissent aussi dans nos documents. En 2015, un responsable de la conformité d'Al-Kogal a découvert qu'un gabinet d'avocats chypriotes, Nikos... Anastasiades, je parle toujours très très bien d'autres langues, N-Partners, avait aidé un milliardaire, Mania du pétrole russe, ancien sénateur, par ailleurs producteur de cinéma, ayant des liens avec Hollywood, Leonid Ledebev, Ledev, pardon, à dissimuler quatre sociétés en déclarant que des employés du cabinet d'avocats étaient les propriétaires de ces entités. Ledev a fui la Russie en 2016 après que les autorités l'ont accusé d'avoir détourné 220 millions de dollars d'une société spécialisée dans l'énergie. L'Unmania n'a pas répondu à nos sollicitations mais Théophanis Philippou, le directeur général du cabinet d'avocats, a déclaré à la BBC, partenaire de l'ICIJ, qu'il n'a jamais trompé les autorités ni dissimulé l'identité du propriétaire d'une entreprise. Bien sûr, bien sûr. Ils n'ont jamais triché. C'est connu. Un autre russe proche de Vladimir Poutine est également cité dans les Pandora Papers. Il s'agit de Constantin Ernst, un célèbre producteur de télévision qui a contribué à façonner l'image de Vladimir Poutine, sauveur de la Russie. Les Pandora Papers révèlent qu'il a participé à une opération très lucrative, peu après avoir supervisé la réalisation de la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sochi. A l'occasion d'une série de privatisations financées par l'État, il s'est abrité derrière de nombreuses sociétés offshore pour acheter des dizaines de cinémas et des propriétés en périphérie de Moscou. Des opérations qu'il n'a pas souhaité commenter. On ne va jamais commenter, on va toujours faire semblant comme si de rien n'était. Bref, là-dessus, j'ai vite passé sur l'article parce qu'en réalité, c'était surtout pour faire un débrief, pour montrer l'ampleur en fait des Pandora Papers. Et maintenant, on va un petit peu lire une analyse qui est apparue sur Dardar. Encore une fois, pour rappel, Dardar est un site qui traduit des articles néerlandophones qui proviennent du nord du pays, du nord de la Belgique pour les traduire en français pour qu'on puisse lire un petit peu d'actualité néerlandophone. Et là-dedans, il parle des Pandora Papers et c'est dans le journal de Morgan que ça a été publié. Quand l'évasion fiscale se répète sans fin. Lorsque des journalistes d'investigation publient des articles sur l'évasion et la fraude fiscale, on se croirait dans le film Un jour sans fin. C'est le même scénario qui se répète sans cesse. Ce sont toujours les mêmes noms ou des noms similaires qui refont surface. C'est toujours la même indignation puis petit à petit toujours la même indulgence car la politique tant sur le plan national qu'international n'a que très peu de pouvoir face aux grandes fortunes qui s'échappent par la moindre brèche de notre système fiscal. Ce qui se répète aussi sans cesse c'est l'éternel plaidoyer en faveur d'une diminution de la pression fiscale ainsi que les plus fortunés ne soient plus soumis à la tentation de l'immigration économique et que leurs sous restent chez nous. Les problèmes c'est que ce plaidoyer ne tient pas la route. L'évasion fiscale à grande échelle ne constitue en aucun cas un argument en faveur d'une diminution des impôts. Bien entendu il existe de bons arguments en ce sens notamment concernant la diminution de l'impôt sur le travail mais la peur de l'évasion fiscale ce n'est pas un bon argument. Et je suis 100% d'accord avec ça ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens c'est un peu comme si vous disiez bon écoutez vous savez quoi on va je n'ai pas d'exemple qui me vient comme ça mais en fait ça n'a pas de sens d'essayer d'attirer des tricheurs en leur permettant de tricher légalement. C'est un peu comme si on disait à des voleurs vous savez quoi pour que vous arrêtiez de voler maintenant le vol est autorisé. Parfait non ? Trop bien ! Voilà. Vous ne ferez plus de prison si vous volez. Comme ça l'argent que vous avez volé vous le gardez et vous payez des choses chez nous d'accord ? C'est très bien. Quand vous braquez une banque avec violence ou sans violence ça ne change plus rien. Comme ça vraiment ne vous inquiétez pas vous dépensez mais dépensez votre argent chez nous. Ça n'a aucun putain de sens ça n'a jamais marché comme ça jamais rien n'a marché comme ça et j'ai envie de dire même que c'est une logique complètement contraire à la logique qu'on utilise pour le chômage. Parce que ces mêmes personnes qui sont contre l'imposition des fortunes je suis désolé mais c'est souvent les mêmes personnes qui sont pour qu'on durcisse les conditions d'accès au chômage qu'on durcisse aussi les vérifications autour du chômage. Or pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec le chômage ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ? Mais vous savez quoi ? Pour le moment c'est la merde il y a beaucoup de gens qui trichent au chômage vous savez quoi ? Maintenant on va ouvrir les conditions au chômage comme ça il y a moins de gens qui tricheront. Voilà. Vous savez quoi ? Maintenant on peut avoir le chômage et on peut travailler comme ça il n'y a plus personne qui triche. Du moment que les gens dépensent leur argent dans le pays c'est bon vous avez droit au chômage même si vous travaillez on s'en fout c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui parle comme ça ? Et moi je pense que la réponse elle est vite répondue. La question elle est vite répondue. Elton et Shakira si tels étaient les cas l'évasion fiscale comme celle dévoilée par les Pandora et les autres papers serait l'apanage des Belges et des Scandinaves qui vivent dans des pays où la pression fiscale est plutôt élevée. Mais il se fait que de nombreux riches issus de pays au climat fiscal plus accommodants pratiquent aussi l'évasion fiscale. En effet Elton John n'est pas belge et Shakira n'est pas suédoise. A cet égard il serait risqué de diminuer la pression fiscale dans l'espoir de susciter un élan de civisme chez les plus fortunés. En effet l'État risquerait de se passer des revenus fiscaux à cause d'une mesure qui ne rapporterait rien. Alors pourquoi la Belgique a un rôle très important dans ces Pandora Papers c'est parce que pendant longtemps la Belgique a essayé d'attirer la Belgique était considérée comme un paradis fiscal parce que la Belgique a essayé d'attirer des riches en les taxant le moins possible et notamment a essayé de voler des riches aux français. Allez on vous aime hein Yes Bisous Bisous à la France Non mais c'est malheureuse c'est la malheureuse réalité et ça fait que depuis quelques années peut-être une décennie maintenant qu'on a été retiré de la liste des paradis fiscaux parce qu'on a durci la réglementation etc on a augmenté la coopération avec la France et tout et donc du coup on a pu sortir de cette liste mais c'est c'est d'un triste mais c'est d'un putain de triste d'essayer de enfin je sais pas c'est je veux dire allez la France c'est pas la je veux dire c'est pas la Russie dans le sens où la France c'est un pays proche de nous allié dans l'Union Européenne bordel de merde on devrait pas avoir ces coups enfin bon bref nouvelle logique néolibérale on pourrait penser que l'augmentation des inégalités dans le monde constitue un fait établi depuis des siècles mais rien n'est moins vrai jusqu'aux années 1980 il était tout à fait normal de procéder à la redistribution et à une juste répartition du bien-être acquis cette logique de justice sociale a fait place à une nouvelle logique d'orientation néolibérale il en a résulté une explosion inouïe des grosses fortunes en comparaison avec d'autres pays la politique se débrouille plutôt bien en matière de lutte contre les inégalités mais même ici ceux qui vivent de leur capital s'en sortent mieux que ceux qui vivent de leur travail et pourtant les grandes fortunes fouillent notre système ici aussi un tax shift dans le sens d'une transition fiscale vers plus de justice sociale et écologique serait la bienvenue lutte à l'échelle internationale ceci étant dit la Belgique n'est pas unie le constat est frustrant mais la lutte contre l'évasion fiscale ne peut fonctionner qu'à une échelle internationale la tendance va dans le bon sens mais ce n'est pas encore assez nous continuons de gâcher nos chances de mettre à sec des paradis fiscaux qu'ils soient plus ou moins exotiques même la Belgique traîne des pieds cependant certains responsables politiques ont de sacrées bonnes raisons de résoudre ce problème ensemble même ils sous-estiment la colère de nombreux citoyens qui ne connaissent pas le privilège de ne pas devoir payer d'impôts vous le connaissez ? parce que moi je ne le connais pas non plus en fait moi ce que je pense alors voilà ça c'est mon opinion personnelle c'est une opinion comme plein d'autres mais moi je pense qu'en fait il y a un moment donné ou au vu du peu du montant si petit que les personnes avec beaucoup d'argent payent comme impôts peut-être que ça vaudrait la peine de vraiment durcir en fait l'imposition et que tant pis ces personnes partent mais alors si elles partent je trouve qu'on devrait légalement interdire à ces personnes parce que je trouve qu'il faudrait interdire à ces personnes du coup d'avoir accès par exemple aux soins en Belgique d'avoir accès aux réductions dans les transports en commun voilà à toute une série en fait de mesures qui sont payées finalement par le gouvernement par l'état pour aider ces citoyens en fait dans la vie dans le pays et que ces personnes en fait se démerdent dans leur pays et que s'ils viennent ici ils payent la somme totale l'abonnement Steve bah tu payes pas tes impôts mon gars bah tu le payes voilà Steve c'est abonnement RATP chez vous ou SNCF si vous préférez enfin je veux dire c'est les transports en commun et bien eux ils voilà au lieu de le payer chez nous ça coûte 500 euros l'année bah eux ils devront le payer 2000 euros voilà 3000 peut-être je sais pas combien ça coûte normalement mais ils payent de la totale tant pis pour eux tant pis ils payent pas l'impôt bah ils les payent alors quand ils viennent dans le pays et c'est ça que je trouve en fait je trouve vraiment enfin moi personnellement ça me tue vraiment c'est pour ça que je voulais en parler c'est pour ça que je voulais qu'on ne les oublie pas parce que vraiment c'est quelque chose qu'on doit arrêter je pense qu'un jour ça va s'arrêter forcément parce que ça peut pas continuer indéfiniment comme ça mais je pense qu'il faut aussi arrêter en fait de penser enfin il y a quand même un souci dans le système quel que soit le bord politique il y a un souci dans le système dans lequel on vit aujourd'hui parce qu'on ne peut pas permettre ce genre de choses on ne peut pas permettre je pense qu'on doit on parlait des streamers dans la première vidéo je pense vraiment qu'on doit se recentrer en fait sur la valeur de l'argent et sur aussi à quel point ces gens en fait sont riches et détournent de l'argent parce que c'est ça qui fait mal c'est que ces gens ont les moyens de payer les impôts ces gens ont les moyens en fait déjà même en payant les impôts même en payant tout ce qu'ils doivent payer de vivre super bien mais ces gens veulent encore plus et ça c'est grave quand à côté de ça et bien il y a des gens qui n'ont pas droit au chômage qui n'ont pas droit qui ont des droits à des aides minimum où ils peuvent à peine vivre et n'ont même pas de maison de bien ou quoi que ce soit on parlait du revenu universel il y avait le débat pendant la pandémie du covid mais putain de bordel de merde évidemment qu'on ne peut pas instaurer un revenu universel vu qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'on n'a plus il n'y a plus rien pour même les gouvernements enfin ça n'a aucun sens bref n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités voilà merci à vous à bientôt et la bise et la bise – Sous-titrage FR 2021